Bienvenue à Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Teach, ce n'est plus seulement une émission, c'est de venir notre salle de classe, notre univers, notre milieu. C'est pourquoi je parle de venir carrément dans ce monde, dans cet endroit appelé Teach. Nous sommes là pour être enseignés, mûrir, devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, pas seulement dans notre tête, mais surtout et avant tout dans notre cœur, lui ressembler à tout point de vue. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler du fait de revenir à son premier amour à Dieu. Un disciple doit veiller sur la qualité de sa flamme, il doit se rassurer qu'il ne l'a pas compromis. Mais il nous arrive quelque point de perdre en intensité ou même de voir cette flamme s'éteindre. On a commencé le premier jour à parler de ce que ça voulait réellement dire un premier amour. Quelles sont les caractéristiques de cet amour-là ? Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage ensemble sur les choses à éviter justement. Les choses qui sont capables d'éteindre ton amour, ce premier amour à Dieu. Ces choses que tu dois mettre le plus loin que possible de toi, si tu veux préserver et garder cet amour que tu as du Seigneur. Alors, let's teach. Grandis-toi ensemble. Je voudrais avec vous, mes frères et sœurs, répondre à la question, quelles sont ces choses qui refroidissent, qui font diminuer cette flamme d'amour, cet élan, ce type de relation avec Dieu et évaluer toutes sortes de couples, de mariages, toutes sortes de relations solides et durables. Si vous voulez vous faire rapidement une petite liste, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui éteint, par exemple, l'amour dans un couple ? Qu'est-ce qu'un couple devait éviter pour maintenir une bonne flamme d'amour ? On se donne cet exercice rapide. Ce serait quoi, par exemple ? Ce que le couple doit éviter, rapidement. Ce serait quoi ? Éviter les mensonges, par exemple. Si on commence à se mentir, on commence à avoir des zones secrètes, des jardins personnels, on est en train de s'éloigner mentalement et spirituellement, et on est en train de refroidir le couple, n'est-ce pas ? Éviter de transformer toute la vie en routine. Il faudrait la pimenter des fois, de la bonne manière, en mangeant un resto, en faisant d'autres choses. Une forte routine peut lasser les autres. Il y a plein de choses qu'on peut citer, n'est-ce pas ? Je suis sûr que vous avez des meilleurs arguments, d'ailleurs. Il en est de même lorsqu'on est dans notre relation avec le Seigneur. Cet amour, qu'on appelait le premier amour, devrait être intentionnellement maintenu. Je l'ai dit hier. Au début, on commence par des réflexes. On vient de naître, on n'est que des enfants. On commence par faire des choses dont on ne comprend pas pourquoi on le fait. D'ailleurs, on n'a pas saisi toute la pertinence. Mais on sait que ces choses-là, elles étaient bonnes. Elles étaient utiles. Elles étaient à la base. C'est comme ça qu'on devrait faire. Mais avec le temps, on sent que quelque chose s'est perdu. On ne sait plus dire c'était quoi exactement. L'amour n'est plus le même. La passion n'est plus la même. On sait que quelque chose est parti. Et on commence à s'inquiéter. On veut revenir à ça. Désormais, la vie n'est plus la même dans le sens fou. Ça ne sera plus instinctif. Je ne serai pas en train de faire des choses que je ne sais pas. Maintenant, je sais avec précision qu'il faut faire ça pour maintenir telle forme d'amour. Et mon objectif avec vous aujourd'hui, c'est justement se poser cette question. Quelles sont ces choses à éviter pour que l'amour, ce premier amour, ne soit pas endommagé ? Ce genre de choses que si on ne l'aurait su avant, on se serait mis vraiment le plus loin qui est possible d'elles. Mais ce n'est jamais un tard. Le Seigneur a fait cette journée spéciale. Vous m'entendez, mais vous voyez, c'est certainement pour pouvoir réveiller quelque chose en vous. Qu'est-ce que vous auriez dû éviter pour certains ? Qu'est-ce que vous devrez éviter pour d'autres ? On doit identifier ces choses, qu'on souhaite causer l'extinction, la baisse chez certains et qu'ils pourraient le causer aussi pour d'autres qui n'ont pas encore vécu ça. Alors, sur cette liste, bien sûr, il y en a plusieurs, mais la première de choses serait l'amour du monde. Mais de quoi tu parles ? Oui, bien sûr. Dans la Bible, en fait, l'amour de Dieu est très souvent mis en opposition avec l'amour du monde. Écoutez ceci. Lorsque nos désirs se tournent vers la possession matérielle, le succès ou les plaisirs éphémères, notre cœur se refroidit spirituellement. Lorsque nos désirs, lorsque tout en nous est tourné vers posséder, avoir, être connu, que ce sont des choses qui sont passagères. Quand le monde devient l'objet de notre addiction, quand on est à fond dans le monde, dans ce que présente le monde, le moule du monde, on veut tellement se conformer à ce que veut le monde. Ce n'est pas possible d'être à fond comme ça avec le monde et continuer à dire à Dieu qu'on l'aime, parce que Dieu, on doit l'aimer de tout son cœur. Lisons, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, 15. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. N'aimez point le monde. La Bible est claire. Elle n'a dit pas, vous savez, le monde. On ne parle pas des êtres humains qui sont dans le monde. On parle d'un système. Elle dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est catégorique. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est tellement clair. Vous ne pouvez pas vous coller, rester focalisé au monde et vous dire que votre flamme pour Dieu sera la même. Impossible. Très souvent, là où vous voyez quelqu'un perdre sa flamme pour Dieu, vous verrez qu'une autre flamme a commencé. Il a commencé à passionnément se tourner vers le monde dans certains points. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Un fidèle que vous êtes. Ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être ami du monde, il se constitue du même coup, ennemi de Dieu. Si quelqu'un veut être ami du monde, il se constitue du même coup, ennemi de Dieu. Il ne faut pas flirter avec le monde, a dit la version à parole vivante tout à l'heure. Ne jouez pas avec le monde, mes amis. Ne jouez pas en vous disant, bon, je connais la limite en tant que chrétien, je peux me limiter à là, je ne serai pas arrivé jusqu'à là-bas, je vais me gérer. Il y a deux choses pour lesquelles tu seras protégé. Tu veux garder ton amour avec le Seigneur. Il est mieux pour toi d'être encore radical que de tenter à l'équilibriste. Vaut mieux pour toi d'être complètement radical. Vous savez, quand vous allez chez un médecin, vous avez une fièvre, vous avez quoi que ça, vous avez des symptômes. Il y a deux jours, vous venez, il vous dit, bon, OK, je vis la fièvre, je vis les symptômes que vous donnez. On peut vous traiter en ambulatoire, donc vous pouvez rentrer chez vous et continuer à prendre des médicaments. Mais à ce jour, vous êtes venu par vous-même, vous avez conduit vous-même, vous arrivez, l'infirmière prend vos paramètres, vous allez voir le médecin, il a les résultats, il dit, oh, amélez-les tout de suite dans une salle. Vous avez l'impression que, oh, mais qu'est-ce qu'il y a, je vais bien. Non, non, amélez-les rapidement dans une salle. Oui, 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 monsieur, vous devez vous coucher. Qu'est-ce qu'il y a, je vais bien, moi. Le médecin sait que vous êtes au bord. Vos paramètres intérieurs disent, vos paramètres intérieurs disent, vous êtes en train de mourir. Il y a bien de chrétiens qui conduisent, qui marchent, qui vont à l'église, qui y rentrent. Mais leurs paramètres intérieurs disent, ils sont en train de mourir. Personne ne le voit. On continue à les utiliser à la chorale parce qu'on aime leur voix. On continue à les laisser prêcher parce qu'ils parlent bien. On continue à les... En les saluant au culte, ils ne servent pas, ils ne sont pas nécessairement à fond, en train de servir quelque part. On les salue, oh, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, alléluia. Mais on ne sait pas voir à l'intérieur d'eux. Ils sont en train de mourir parce qu'ils sont devenus amoureux du monde. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez repris à aimer le monde? Deuxièmement, quelles sont les choses à éviter pour protéger justement sa flamme qu'on a et qu'on exprime avec Dieu? La deuxième des choses à éviter, c'est la négligence spirituelle. OK. Négligence spirituelle. L'idée ici, c'est l'idée de l'indifférence et de l'éloignement aux choses de l'esprit et d'un manque de discipline. L'indifférence spirituelle laisse place à l'iniquité et au péché qui refroidissent notre amour pour Dieu. Quand vous commencez à devenir négligent pour les choses de l'esprit, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous s'aimez pour la chair, vous recolterez de la chair la corruption. Mais si vous s'aimez pour l'esprit, vous recolterez la vie éternelle. Si vous commencez, vous, à négliger ce que vous devez s'aimer pour l'esprit, le résultat est même que quand vous êtes à fond dans le monde. Quand vous négligez ce qui est de l'esprit, le résultat est exactement le même que quand vous êtes attaché à la chair. Hébreu, chapitre 2, verset 1. Lisons. Hébreu, chapitre 2, verset 1. Puisque Dieu nous a parlé par son Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Il dit, puisque Dieu nous a parlé par son Fils, s'il s'est révélé à nous, restons donc dans ce que nous avons connu comme étant véritable. Demeurons dans cette nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 9 à 13. Je vais lire. Matthieu, chapitre 4, verset 9 à 13. Alors, on vous livrera à la torture et là, on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous portez mon nom. À cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement et cela susciterait beaucoup de haine entre les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Nous sommes dans une période de la vie où tout ce qui est spirituel, tout ce qui est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu est en train de se refroidir. Ah, il y a une passion de la spiritualité. Je veux presque dire du spiritisme, de contrôler ses esprits, d'avoir un super pouvoir. Mais la piété n'est plus. Les gens, la Bible le dit, dans les derniers jours, les gens deviendront irreligieux. Ils seront ennemis de Dieu. Aujourd'hui, les choses qui concernent l'esprit, les choses qui concernent la parole de Dieu, qui concernent les vérités éternelles, le monde ne l'encourage pas. Les gens qui nous entournent n'encouragent pas ça. Et quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à négliger ces choses-là, tu passes deux, trois, quatre jours, cinq jours, tu n'as pas lu ta parole, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu le temps de la prière, mais ça ne te fait rien, évite cette négligence. Si tu commences à remarquer en toi que ça fait deux, trois, quatre, cinq, six jours, une semaine, deux, trois, quatre semaines, tu vas commencer à perdre cet élan. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu réussis pourtant à aller au sport. Tu réussis pourtant à aller au boulot tous les jours, même quand tu es fatigué et énervé. Tu réussis pourtant à aller à l'école, même quand tu n'en as pas envie et tu détestes ce prof-là. Il y a bien une façon de reprendre la discipline des choses spirituelles. Ce n'est pas sans conséquences. Ce n'est pas Dieu qui va te frapper si tu n'as pas prié. Ce n'est pas la colère de l'Éternel qui s'abattra sur toi parce que tu n'as pas lu la Bible. Non. C'est simplement toi-même qui ne te fortifie pas assez. C'est pour toi. Ce n'est pas pour Dieu. C'est seulement toi-même qui ne prends pas ta dose, qui ne prends pas ta cure. Les médecins ne te frappera pas si tu n'as pas pris les médicaments. Non. C'est toi qui fais mal à ton propre corps. Le médecin ne te frappera pas parce que tu ne bois pas de l'eau. C'est toi qui ne t'hydrate pas assez. Et la conséquence, c'est verra. Un beau jour, en temps de marcher, vous tombez dans le problème. Pourquoi ? Il n'a pas pris assez d'eau. C'est ça. Quand vous négligez vous-même les disciplines spirituelles, vous n'êtes plus en bonne santé. Alors, le maximum que possible, évitez la négligence. Alors, des choses à éviter pour maintenir notre flamme de l'amour avec Dieu. C'est ce qu'on est en train de prendre. Évitez ces choses qui risquent d'éteindre notre flamme avec Dieu. Parmi ces choses à éviter, troisièmement, les offenses et l'amertume. Les offenses et l'amertume. Ah, notre cœur. Écoutez ceci. Lorsque nous gardons des ressentiments ou refusons de pardonner, ces sentiments négatifs envahissent notre cœur, étouffent la joie et la paix que Dieu nous donne. C'est lorsque nous gardons des ressentiments en refusant de pardonner. Quand on a un cœur qui garde l'offense et qui devient amer, qu'on a été touché au-donc de soi-même, qu'on a été blessé, ces choses peuvent commencer à entamer même notre relation avec Dieu. « Mon frère, s'il te plaît, ne sois pas aussi facilement blessable et quand tu l'es, ne garde pas l'amertume dans ton cœur. » Cet amour, ce premier amour pour lequel je parle ici, je ne cesse pas de donner un exemple chaque fois dans un contexte le plus intime, celui de couple. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous savez, qu'est-ce que c'est que l'amertume ? Qu'est-ce que c'est que la rancune à l'intérieur ? La rancune, c'est comme tu reviens chez toi « Tu sais que je suis rentré chez moi, c'est à la maison, tu salues les enfants, allez, bisous. » Tu sais que je vais en chambre. Tu vas dans ta chambre, tu sais que « Bon, je vais y trouver ma femme et tu sais que tu vas dans ta chambre. » C'est-à-dire que c'est le moment où tu vas enlever ta veste, tu vas te mettre à l'aise en fait. Et imagine-toi que tu entres chez toi, tu es dans ta chambre. « Ah, ta femme est là. Eh bonjour, bien arrivé, chérie. » Ok. Et toi, tu tentes de te mettre à l'aise, tu te mets à l'aise, puis pas, tu essaies d'entrer dans la couette, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Il te rends compte que vous n'êtes pas que vous deux. Je ne vais pas voir comment tu vas sursauter. Mais c'est qui ça ? C'est quoi ? C'est qui ? Lui, c'est qui ? C'est pour cette raison que Dieu, lorsque le peuple d'Israël se mettait à adorer un autre Dieu, il disait, « Je me sens tellement trahi comme un homme pour lequel une femme a pris un autre mari, un autre homme. » Il n'appelait pas seulement de l'infidélité de son général, il appelait ça de l'adultère. Et l'amertume, c'est comme amener une troisième personne dans la partie la plus intime de notre relation avec Dieu. Dieu entre, il est là dans le cœur que tu lui as donné, mais il trouve que tu as regardé un prisonnier. Et sous les couilles, tu bouges, tu dis, « Monsieur, qu'est-ce que tu fais là ? » Il dit, « Mais ce n'est pas moi, c'est votre femme qui m'a lié, regardez comment je suis. » C'est encore pire, n'est-ce pas ? C'est dit, ce n'est pas lui qui a tenté de la séduire. C'est elle qui veut qu'il reste ici. Vous devenez rancunier quand c'est vous qui acceptez et qui décidez de garder une troisième personne sur le lit, de garder une troisième personne dans votre intimité avec Dieu, de garder une troisième... Le Seigneur regarde en face et dit, « Qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? » Qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur ? Que fait ce problème ? C'est encore pire. Vous voulez dormir ? C'est là, vous voulez dormir avec votre femme ? Boum ! Vous vous rendez compte qu'il y a une grosse casserole fumante. Je dis, « Mais chérie, ça fait quoi ici ? » Elle dit, « Ah non, mais tu sais, moi, comme, on m'a dit que je ne préparais pas, je ne préparais pas. Après, alors, je préparais, j'ai ramené ça ici. » débarrassez-vous de ces choses. Ne laissez pas votre relation avec Dieu être perturbé par un individu qui vit tout bonnement sa vie quelque part, qui sirote son jus dans une plage, oui, je disais bien, et vous, quelque part, même dans un temps de retraite et de prière, vous souffrez encore en léant dans votre cœur et vous tentez de communier avec Dieu et vous sentez que c'est difficile parce que vous lui en voulez. Ne vous faites pas ça. C'est à vous que vous faites du mal et cette flamme de l'amour avec Dieu est envahie et perturbée. Libérez-vous de l'amertume. Éloignez-vous. Quand vous commencez à sentir que votre cœur risque de devenir amer, appelez la personne, parlez, n'allez pas vous mettre dans un coin en essayant d'imaginer des trucs. Libérez-vous de l'amertume. C'est tellement destructeur. C'est comme une sorte de virus qui vous tue à petit feu à l'intérieur. Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre offense, vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez ça? Il y a être offensé et offensé les autres. Alors, ne te sens pas tout le temps offensé seulement parce que toi aussi tu es en cause des offenses. Alors, libère les autres de leurs offenses et tu te libères. C'est comme si tu disais à Dieu, vous savez, en fait, en vérité, ce texte ne signifie pas que demander pardon doit toujours s'exprimer par une prière. C'est vrai, c'est lui qui confesse ses fautes et les délaisse, dit la Bible, obtient miséricorde. Mais le pardon du péché, ce n'est pas toujours un discours. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est aussi une vie. Je n'enseigne pas aujourd'hui sur le pardon du péché. Il y a plusieurs bases bibliques sur lesquelles nous sommes pardonnés. Il y a la croix de Jésus, son offrande à la croix pour nous, ainsi de suite. Mais il y a aussi ici cette base selon laquelle Dieu regarde et dit « Tu as pardonné qui ? » Personne. Donc, tu as refusé de pardonner les gens ? Ouais. Mes amis, aussi bizarre que cela vous semble, aussi invraisemblable, ce texte dit, Dieu dit « Bah, toi non plus, tu n'es pas pardonné. » Vous pensez que quand Dieu ne vous pardonne pas, il vient vous dire que tu sais, toi, je n'étais pas pardonné. Non. Il ne vient pas vous le dire. Comment je serais que moi, je suis pardonné ? Parce que je pardonne aussi aux autres. Ah bon ? Oui, parce que Jésus a dit « Si vous, vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses envers vous, eh bien, votre Père, qui est dans le ciel, là-bas, ne vous pardonnera pas non plus. » Il y a des gens qui pensent être pardonnés par Dieu pendant qu'ils ne le sont pas. Pour quelle raison ? Pas parce que Dieu n'est pas mort et que Jésus n'est pas mort à la croix. Non, non, non. Pas sur cette base-là. Parce qu'eux-mêmes continuent encore à retenir dans leur cœur d'autres personnes qui les ont offensées. Hébreu chapitre 12, verset 15. « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons pour troubler et que plusieurs n'en soient infectés. » Waouh ! Vous voyez comment l'amertume trouble, infecte. mon frère, mon frère, ma sœur, tu veux rester dans un amour pur, authentique, la flamme d'amour avec Dieu. Débarrasse-toi. Évite et débarrasse-toi de la mertume. Alors, quatrièmement, parmi les choses à éviter justement, il y a l'orgueil spirituel. J'ai mis spirituel puisque, voilà, on parle ici de son amour avec Dieu et tout, mais j'aurais pu m'amider seulement avec le mot orgueil. Qu'est-ce que j'entends par là ? Cet orgueil nous amène à penser que nous sommes autosuffisants ou supérieurs. Supérieurs aux autres. Et ça nous éloigne de la dépendance à Dieu, rendant notre cœur dur, insensible à sa grâce. L'orgueil nous fait croire que ça va, on n'a pas beaucoup vraiment besoin d'aide. Ça va, tu sais, on peut le faire par nous-mêmes à 100%. Et en regardant les autres, on le voit, on se regarde de soi-même comme supérieur. Et ça aussi, ça nous pousse à nous dire, j'ai la chose, je n'ai pas tout le temps besoin de Dieu. Je viens voir Dieu un peu comme un genre de fétiche. Seigneur, je te rends grâce, je suis sur le point de faire, tu sais, je sais bien faire ça. Mais je veux juste te rendre grâce, tu sais, je touche un peu. Seigneur, je veux juste, voilà, amen, amen, je veux le faire, je veux le faire. Non, tu cesses de croire et de savoir que sans lui, je ne peux rien faire. Même ce que je pense faire, je ne le peux pas sans lui. Proverbe 16, 18, le dit si bien, proverbe 16, 18, l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Si tu n'en es plus là où tu étais dans ton amour avec Dieu, regarde très bien les coins et les coins dans les petits coins là-bas, ça c'est cache de foi, c'est tellement subtil. Va chercher à l'intérieur si tu n'es pas devenu orgueillé. Certains ont été devenus si orgueilleux de leur amour d'avant, de leurs premiers ailes, que l'orgueil a étouffé leurs ailes. Aujourd'hui, ils se comparent tous les jours à ceux qui sont moins que eux en croyant que eux, ils ont évolué. Et puisqu'ils pensent qu'ils valent ce qu'ils valent, ils ne le valent que en comparaison à ceux qui sont moins que eux. Ils ont cessé de grandir. Ils ont cessé de s'aimer. Ils ont cessé d'aimer le Seigneur. Ils ont cessé de vivre à leur amour avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, rêvetez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes. Dieu se donnait une mission de résister aux orgueilleux. Wow! Et tu penses que vous serez dans un même amour? Tu seras toujours dans ton premier amour quand tu entres dans le camp de ce à qui Dieu résiste. On a changé de verbe là. Vous n'êtes plus dans l'amour. Vous êtes dans l'opposition. Quand il retrouve de l'orgueil comme ça, demeurer dans ton cœur, il ne vient plus juste pour te montrer tout son amour mais il vient aussi pour te dire ça je n'aime pas. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Mais si vous voulez éviter des choses qui peuvent éteindre cette flamme de votre amour avec Dieu, j'en ai cité que quatre. Mais mieux que moi, vous le savez par vous-même qu'il y a ça, 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 ça et ça que je dois abandonner. Puis-je prier avec vous ? Adonai, notre Père, Abba. On l'a reçu avant, on aurait évité. Surtout le dernier point, l'orgueil. L'orgueil est tellement subtil qu'avant qu'on vienne nous dire tu es orgueilleux, les gens, ils l'ont vu depuis longtemps. Très peu de gens autour de nous nous disent que ça c'est de l'orgueil dès la première seconde. Non, ils nous laissent le faire, ils laissent le faire et ils commencent à se dire mais lui, il est orgueilleux. Et des fois, ils ne nous le disent jamais. On l'entend de loin et pendant tout ce temps, ils ne l'ont pas dit. Quelle était notre relation avec Dieu ? Oh Seigneur, je t'en prie, aie pitié de nous. Apprends-nous à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et n'est pas se sentir autosuffisant. On a appris bien des choses dont on doit se mettre vraiment loin si on veut garder notre amour avec toi. On ne le savait pas, Seigneur, mais merci de nous l'avoir appris. Maintenant, nous devenons attentifs. Maintenant, nous sommes aux aguets parce que nous voulons garder cette relation dans la flamme et dans la beauté de tout ce qu'elle peut t'apporter. nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur, et tu le sais, avec les faibles mots de Pierre, comme quand tu lui as posé la question plusieurs fois. Pierre, m'aimes-tu ? Nous t'aimons, nous t'aimons avec nos faibles mots, nous t'aimons avec la faiblesse de notre chair. Tu nous connais et ton amour sera toujours plus grand que celui que nous pouvons tenter de te donner. Alors, aide-nous à nous mettre le plus loin que possible de ce qui vient perturber notre relation. Merci pour ton amour, Jésus. Dans l'épreuve ultime sont la croix de Golgotha où tu es monté, tu es allé mourir à notre place. Nous disons merci en ton nom. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.